Bonjour, je m'appelle Clément Durosel, je suis architecte de formation et cofondateur de WOMA Fabrique de Cartier. J'ai une fascination en tant qu'architecte par la beauté parisienne, l'uniformité des façades, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est quand on passe derrière ces façades écrins, on retrouve des petits lieux de petites fabriques qui persistent encore à Paris et qui ne sont pas visibles de la rue. Il faut un laissé-passer ou une raison de découvrir ces lieux derrière justement les façades haussmanniennes qu'on connaît tous, d'où le projet de Fabrique de Cartier. On est dans le cœur du 19ème arrondissement. Notre rôle et notre intention est de s'inscrire dans ce quartier, d'avoir un lien fort avec notre environnement. L'espace se sépare entre un espace de travail pour des personnes nomades qui viennent à la journée ou sur des courtes durées, un espace de coworking résident, des gens qui sont plus au mois, voire à l'année, et puis un espace de fabrication avec des imprimantes 3D, des découpeuses laser et des outils traditionnels également. Ce lieu porte un certain nombre de valeurs qui sont l'entraide, la complémentarité des gens, le collaboratif. Ici, on promeut l'open source d'objets, des modèles 3D, des dessins 2D qui sont gratuits sur Internet, sur certains sites, on peut les télécharger. Donc il y a une grande partie des designs qui sont faits ici qui s'inspirent de designs open source. En gros, par exemple, tous les mobiliers ont été faits à partir de plans trouvés sur OpenDesk gratuitement. L'avenir de Roma et d'Espaces comme celui-ci, c'est d'étendre la question collaborative à un territoire et à une échelle plus grande.